Bonjour, je me présente, Dr Lakali Nadia, maître assistante, chef des services d'autantologie conservatrice d'autantie, CHU Tiseuzou. Donc on est là à l'occasion de la journée pour la prévention contre la carie dentaire et les parodontopathies. Donc aujourd'hui c'est une journée de sensibilisation pour la population concernant la carie dentaire, comme on a présenté quelques affiches sur la carie dentaire et sur les conséquences de la carie dentaire sur le corps. Et de l'autre côté, si vous permettez, il y a aussi des posters en rapport avec les parodontopathies et les conséquences de ces parodontopathies sur le corps. Donc il s'agira aujourd'hui de sensibiliser la population sur la carie dentaire, donc d'où provient la carie dentaire, afin de pouvoir expliquer à la population que cette carie dentaire peut être maîtrisée, comme elle est multifactorielle. Il suffit souvent d'équilibrer son alimentation, d'observer des mesures d'hygiène du corps dentaire pour, on va dire, prévenir la carie dentaire. Bien évidemment, il faut aussi, on sensibilise la population sur ce qui n'est pas très répandu dans notre société, ce qu'on appellerait les visites périodiques, c'est-à-dire qu'il faut faire plus dans la prévention que dans le curatif. Il faudrait aller visiter son dentiste, minimum deux fois par an, pour essayer d'intercepter cette carie avant qu'elle ne se transforme en grosse cavité qui donne de la douleur, qui amène plus souvent à consulter. et quand elle est laissée comme ça, évoluer tranquillement, peut avoir des conséquences plus lourdes sur le corps humain, comme on l'a expliqué réellement, sur le cœur, essentiellement sur le cœur, sur le système cardiovasculaire, au niveau du cerveau, au niveau des reins, pour les femmes enceintes, etc. Les organes vitaux. Il faut savoir que la carie dentaire a des complications infectieuses, des complications infectieuses locales, et plus souvent c'est celles qui amènent à consulter, régionale, elle amène aussi à consulter, et générale, c'est les plus graves, c'est les conséquences les plus agréables. Voilà, donc c'est une journée de sensibilisation, on va essayer d'expliquer à la population la bonne méthode de brossage, la fréquence de brossage, l'intérêt de se brosser les dents, l'intérêt d'avoir une alimentation équilibrée, le moins riche possible en sucre, l'intérêt de ne pas garder la bouche pleine de plaques bactériennes, ce qui va leur éviter d'avoir des gingiviers, des parodontopathies et des conséquences sur le corps humain. Et bien évidemment, l'objectif c'est de diminuer la prévalence de la carie dans la société, sachant que la carie est un fléau mondial qui touche toute la population, toute la population avec une petite disparité entre le niveau socio-économique, c'est-à-dire le niveau socio-économique le plus bas et apparemment les plus susceptibles de développer les caries par rapport au niveau socio-économique le plus élevé, sans doute parce que l'équilibre alimentaire est difficile à atteindre, peut-être l'accès aux soins est difficile aussi et un peu plus difficile à atteindre. En dehors de ça, ça touche toutes les tranches de la population, les enfants, les adolescents, les adultes, les jeunes adultes, les personnes âgées, ça touche tout le monde. Donc tout le monde est concerné par cette journée de prévention. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.